La parole est à M. Jacques Bompard. M. le Président, Mme le garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur, chers collègues, est-il encore besoin de ressasser les arguments que des millions de manifestants ont déjà clamés sous vos fenêtres ? S'il vous plaît, allez. Le gouvernement est sourd. Il préfère rester claquemuré sous les ors du palais de la République. Dehors, la foule gronde, parfois gazée, quelquefois battue par les forces de l'ordre, les ministres la méprisent. Votre projet de loi, Mme Taubira, est inique. Il a soulevé la juste indignation des Français. Et aujourd'hui, il ne rassemble plus la majorité de l'opinion. Le dernier sondage en date est clair. 55% des Français vous demandent de mettre fin à vos rêves fous et de revenir à davantage d'humilité. Un enfant, Mme Taubira, est toujours le fils d'un père et d'une mère. Il aura toujours besoin d'un père et d'une mère. Vous pourrez autoriser tous les tripatouillages génétiques. Vous pourrez falsifier la filiation. Vous pourrez occulter la vérité aux enfants. Mais il serait temps que vous regardiez en face ce que vous faites. Dans votre esprit, il n'y a que des théories fumeuses contre nature et des spéculations pernicieuses. Changer un homme en femme, une femme en homme, avec la possibilité d'un entre-deux mal déterminé, à quoi cela rime-t-il ? Cela rime à la dénaturation du mariage, à la destruction de la famille, à la mutilation de ceux qui subissent. Il est un homme et une phrase dont vous, social mondialistes, devriez vous souvenir. Jaurès, disait à celui qui n'a rien, il reste la patrie. La patrie, madame, c'est la terre des pères. C'est la terre d'une famille et d'une lignée. La famille, alors que vous jetez le pays dans une crise effroyable, c'est tout ce qui reste au plus vulnérable. La famille, liée par la filiation et les liens du sang, c'est le premier lieu de la solidarité, c'est le dernier recours des prolétaires face à l'abandon de l'État que vous orchestrez. Votre prétendu mariage n'est qu'une triste comédie. Il est l'annonce effrayante d'une société post-moderne qui n'aura pour seule aspiration que la jouissance. Hélas, la réalité que vous ignorez vous rattrapera. Le mariage n'est pas une question de romantisme et d'amour dégoulinant. Le mariage a une vocation qui est claire, procréée dans un cadre familial. Cette réalité, je le sais, est rude pour vos esprits déformés. Non, la justice, ce n'est pas votre monde idéal et angélique où il sera bientôt possible d'acheter et de jeter des bébés à sa convenance selon son bon plaisir. Derrière votre nouvel assaut contre les fondements de la société, c'est une kyrielle de mesures qui arrivent. Bientôt, nous les verrons, ces mariages à plusieurs ou avec son n'importe quoi préféré du moment. Tout cela au nom de l'amour et du sacro-saint plaisir. Une société juste, Mme Taubira, c'est une société d'ordre et de liberté dans le devoir. Votre loi, c'est une loi dissolvante et totalitaire. Vous refusez obstinément d'ouvrir le moindre dialogue avec les opposants à ce projet de loi de dénaturation du mariage. Le président de la République a refusé d'entendre les millions de manifestants qui ne cessent de défiler pacifiquement depuis maintenant six mois. Vous avez orchestré un véritable coup d'État légal au Sénat sous les yeux éberlués des groupes d'opposition. Vous avez décidé d'accélérer la deuxième lecture à l'Assemblée nationale en bousculant le calendrier. Vous nous avez imposé le temps programmé pour l'examen du texte en deuxième lecture. Les députés non inscrits dont je fais partie seront ainsi dans l'impossibilité de défendre le moindre amendement lors de l'examen du texte. J'en ai déposé plus d'une cinquantaine, mais ne pourrez en défendre aucun. Je sais que ça vous fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Laissez-moi finir mon discours au moins. Au moins ça. Au moins. Dans le même temps, dans les sondages, tous les sondages montrent que l'opinion est majoritairement contre votre projet de loi. 55% des sondés disent y être opposés. Votre gouvernement ne recueille plus que 16% d'opinions favorables selon un sondage récent. Les manifestations sont désormais quotidiennes. Votre seule réponse est la répression policière. Vous nagez dans l'autosatisfaction. Vous nous avez dit hier dans la nuit que vous aviez supprimé la peine de mort. Mais où ? En France, on assassine et on viole tous les jours, quasi impunément. Eh oui, eh oui. Un autre de vos exploits est le vote des 35 heures. Oh, mais cela, vous allez bien garder de l'évoquer. C'est normal, puisque cette loi ruine la France depuis plus d'une décennie en détruisant son économie. Vous méprisez le bon sens, les lois de la nature et de la vie. Vous détruisez la société que vous prétendez défendre. Cela se marque par, après l'expression satisfaite de votre orgueil, la répression la plus brutale. Dimanche soir, vous avez mis en garde à vue, pendant plus de 17 heures, 67 jeunes pacifiques qui campaient près de l'Assemblée sur une place qui accueille des manifestations quasi quotidiennes. Dimanche soir, toujours, un caméraman de la télévision russe a été arrêté alors qu'il filmait une scène de rafle devant la salle Pléiel. La batterie de sa caméra lui ayant été confisquée, il a porté plainte auprès de l'inspection générale des services et les jeunes gens arrêtés avant-hier à Versailles ont vu leur garde à vue prolongée et portée à 48 heures. C'est grotesque. C'est grotesque. C'est grotesque. C'est grotesque. Avant-hier soir encore, vous avez ordonné aux forces de sécurité de violenté des Français qui étaient assis paisiblement sur l'esplanade des Invalides sous les yeux de plusieurs députés de la Nation en train de lire des passages de Peggy ou de Rostand. Voilà quel était leur crime. Certains manifestants assis dans l'herbe ont été garotés et traînés par les cheveux ou la bouche. Eh oui ! Un manifestant a été tabassé sous les yeux de mon collègue Poisson puis attrapé par les testicules. Le médecin urgentiste lui a accordé deux jours d'ITT et il a décidé de porter plainte. Ces quelques exemples sont loin d'être exhaustifs mais très représentatifs de votre dérive antidémocratique et totalitaire. Votre régime est en train de sombrer dans la brutalité de la répression. Ressaisissez-vous. Vous ne pouvez pas continuer sur cette voie et vous satisfaire d'organiser des rafles d'opposants. Les fonctionnaires de police affectés au commissariat de la rue de l'Évangile où sont parqués vos prisonniers politiques ont témoigné de leur ras-le-bol devant le sale boulot qu'on leur demandait de faire. Jusqu'où irez-vous ? Attendez-vous que la police refuse d'obéir à vos ordres absurdes ? Attendez-vous qu'il y ait un mort pour accepter d'entendre enfin la colère impopulaire ? Cessez de mépriser les Français ! Sortez par le haut de cette crise en soumettant votre texte à un référendum. Le référendum est désormais la seule solution pour sortir la France de cette crise majeure dans laquelle vous l'avez fourvoyée. C'est le seul moyen de rétablir démocratiquement la concorde nationale. Cessez d'avoir peur du peuple. Écoutez-le, tout le monde en sortira Gandhi. Pour conclure, mes chers collègues, nombre d'entre vous ne croient pas au miracle. Pourtant, vous êtes en train d'en réaliser un, en mobilisant massivement ce que je croyais impossible, la jeunesse de France contre vous. Pour cela, je vous félicite et même je vous remercie. Merci.